La considération que moi j'ai de l'avenir, c'est que chacun de nous est architecte de son destin. Si tu es chrétien et que tu as toujours attendu la volonté de Dieu avant d'agir dans ta propre vie, alors tu as besoin d'entendre ceci. Bienvenue sur cette vidéo, je suis Rivano Mabika et dans cette vidéo j'aimerais te parler de responsabilité, de destinée et d'évolution. Alors il y a de cela quelques années, je faisais partie de l'immense majorité des jeunes chrétiens qui pensaient qu'il faut attendre la volonté de Dieu avant d'agir, avant de se projeter, avant de se mettre en action par rapport à sa propre destinée. Et en fait, dans cette conception des choses, il s'avère que la mentalité collective pense qu'il existe un avenir déjà pré-établi, déjà tracé par Dieu, qu'il nous suffirait de suivre afin de parvenir à une destinée glorieuse. Dans cet élan des choses, il faut comprendre que la plupart d'entre nous avons souvent été butés parce qu'on s'est retrouvés devant le mur de Planck, c'est-à-dire l'impossibilité de pouvoir progresser dans cette conception et dans cette mentalité. Je me posais la question de savoir, est-ce que finalement, c'est à Dieu de décider à ma place, est-ce que finalement mon avenir est déjà tracé et qu'il me suffirait simplement de prier tellement si fort que je parviendrai à comprendre quel est le sens dans lequel l'eau coule en ma faveur ? Un jour, je suis tombé sur ce film de Jim Carrey, Si j'étais Dieu, je crois que c'est ça le titre. Et dans ce film, il y a Morgan Freeman qui jouait le rôle de Dieu. Et bien sûr, Jim Carrey jouait le rôle de la personne qui se pose la question, et si j'étais Dieu ? Et donc, dans ce film, je me suis identifié au personnage principalement de Jim Carrey qui en fait était en phase à un but. Il voulait atteindre ses objectifs, mais sauf qu'il ne trouvait pas l'élément nécessaire qui permettait de déclencher sa destinée ou son but, si vous voulez. Et là, il va faire la rencontre de Dieu. Dieu va pendant l'espace d'une semaine lui concéder le pouvoir de l'omniscience, de l'omnipotence, de l'omniprésence. Et donc, avec ce pouvoir de l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence, il va se mettre à exaucer tous ses voeux les plus chers. Il va se mettre à transporter la lune à sa petite amie. Il va se mettre à exaucer chacun de ses voeux au pari. Et par contre, il sera en proie à un but. En étant proie à ce but, c'est quoi ? C'est que chaque soir, il va recevoir sous forme de murmures les prières du monde entier. Et en recevant les prières du monde entier, en tant qu'être humain, bien sûr, il arrive un moment où il est carrément acculé et qu'il n'arrive plus à s'en sortir du tout. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il change les prières, il les enlève sous forme de murmures, il les met sous forme de requêtes. Après, il les enlève sous forme de requêtes, il les met ensuite sous forme de mails. Il les enlève sous forme de mails, il les met ensuite sous forme de post-it. Bref, toujours est-il qu'à chacune de ces procédures, il se retrouve coincé parce qu'il n'a pas le temps de tout lire, de tout prendre en considération. Et donc là, Tlaf, il vient à l'idée d'exaucer toutes les prières. En exaucant toutes les prières, il va se retrouver que la société sera totalement bouleversée. La société sera totalement dans une confusion. Et donc, les parieurs, ils vont dépouiller totalement les banques. Les voleurs qui font aussi des prières vont aller dépouiller. Et il va se retrouver que toute la société sera complètement sens dessus dessous. Toutes les personnes qui faisaient des prières, en tout cas, vont trouver exaucement parce qu'il avait claqué de doigts et il avait tout exaucé. Et donc, la société, quand il va sortir, va se rendre compte que la société est totalement sens dessus dessous et qu'elle ne fonctionne plus normalement. Au sorti de ce film, j'ai compris deux choses. La première chose, c'est le sens de la responsabilité. En fait, si vous voulez, l'avenir n'est pas un tableau déjà tracé. L'avenir est un tableau blanc sur lequel chacun de nous a la responsabilité d'écrire ce qui lui change. La vie en elle-même n'est pas comme une sorte de roulette sur laquelle tout coule. Mais il revient à chacun de nous de pouvoir déterminer le cap qu'il veut suivre et l'objectif qu'il veut atteindre. Ça, c'est la première leçon que j'ai retenue. La deuxième leçon, c'est que quelle que soit la prétention que vous avez quant à votre avenir, la procrastination produira toujours l'échec, le décrochage, la médiocrité, tout ce que vous voulez qui va avec. Par contre, tout travail aura toujours pour résultat la réussite. Cela revient à dire qu'il n'y a pas d'avenir tracé d'avance. Un avenir tracé d'avance, ça n'existe pas. Par contre, s'il en existe, c'est au bout des efforts, c'est au bout du travail, c'est au bout d'un certain acharnement qu'on finit par y parvenir. Dis-toi simplement que la difficulté face à laquelle tu es, au lieu de continuer à dire si Dieu le veut, ta difficulté est un moyen pour toi de passer à un autre niveau. Ta difficulté, en fait, est un moyen pour devenir le meilleur, la meilleure version de toi-même. Il y a quelque chose de dangereux que j'ai retrouvé dans cette assertion de « si Dieu le veut ». Je me suis posé la question de savoir simplement « et pourquoi Dieu ne le voudrait-il pas ? » Parce qu'en fait, si vous voulez, lorsque vous vous mettez toujours à dire « si Dieu le veut », dans votre tête, si vous ne vous rendez pas compte, dans votre inconscient, il y a un switch qui te dit « n'essaie même pas, n'essaie même pas » parce que ça ne dénote pas de ta responsabilité, ce n'est pas ton rôle. Et il y a encore, au fond de ce switch, quelque chose qui te dit « même si tu parvenais par tes propres efforts, mais si Dieu ne le veut pas, tu n'y arriveras jamais ». Et donc ça, c'est juste la maxime par excellence pour demeurer dans la procrastination. Chaque fois que vous dites « si Dieu le veut », est une manière pour vous de freiner votre lent et de ne pas vous permettre de passer juste au niveau supérieur. Chaque fois que je me suis retrouvé en proie à des difficultés et que j'ai tenu ce langage « si Dieu le veut », j'ai toujours échoué. Et donc je me suis posé la question de savoir « mais pourquoi je prie, mais je ne parviens pas à mes objectifs ? » Je me suis rendu compte que ma prière était une fausse prière. Ma prière, en fait, était une prière qui demandait quelque chose que je pense existe déjà et que je n'ai qu'à simplement tendre la main pour l'obtenir. Alors que c'est totalement faux. Il m'a fallu, au bout d'un certain engagement personnel, prendre mes propres responsabilités et me lancer à la conquête de la vie. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est qu'il est temps pour vous de prendre vos propres responsabilités et de vous lancer à la conquête de la vie. Personne ne fera pour vous, même pas Dieu, ce que vous pensez être votre bonheur. Personne ne fera, ne mettra en place un projet qui vous permettra d'aller au bout de vos rêves, quels que soient les plus beaux rêves que vous avez. Si vous tenez toujours le discours selon lequel « si Dieu le veut, je ferai, vous n'irez nulle part ». Parce que ce langage qui consiste à dire « si Dieu le veut », c'est juste la meilleure méthodologie pour vous maintenir esclave de la paresse, esclave de la procrastination, esclave de la négligence et esclave de l'irresponsabilité, simplement. Ce que j'ai également constaté avec le sentiment religieux, c'est que ce sentiment pousse les gens à la peur. C'est-à-dire que même lorsque vous dites « si Dieu le veut », vous ne le dites pas parce que vous voulez atteindre vos objectifs, mais vous le dites par peur. Par peur de blasphémer, par peur de ne pas obéir à Dieu, par peur de ne pas faire quelque chose qui va offenser Dieu. Mais si on en revenait au récit du commencement quant à la création du monde, le récit biblique dit que Dieu créa pendant six jours et le septième jour, il se reposait. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi il se reposa au septième jour. Et en lisant la Bible, je me suis rendu compte qu'au septième jour, c'était le jour de l'homme. Et donc le septième jour, la création n'était pas finie. Mais il fallait continuer par achever l'œuvre de création. Nommer les terres, nommer les arbres, nommer les animaux a été le travail de l'homme. Et lorsque Dieu est sorti de ce sommeil, il n'a fait qu'à quiesser ce discours. Voilà. Si vous voulez continuer à amener votre projet d'avenir en disant si Dieu le veut, considérez aussi le fait que l'homme a un travail à faire. Considérez aussi le fait que vous, vous avez un travail à faire. Considérez aussi le fait que vous, votre responsabilité est de faire progresser votre propre existence. Arrêtez de tout mettre sur l'ordre de Dieu, de donner toute la responsabilité, toute la charge de votre avenir à Dieu. Pourquoi? Parce que si vous le faites continuellement, vous allez simplement échouer. Quel que soit le degré d'implication avec lequel vous pensez que Dieu est dans votre vie. Mais si vous ne fournissez pas d'effort quant à vous-même et si vous continuez à être dans ce langage qui vous pousse au laxisme et à l'abandon de vos responsabilités, vous n'irez nulle part. C'est à force des difficultés qu'on finit par découvrir. Mais pour que la difficulté soit un moyen de découvrir, il faut se battre. Il faut se battre. Si vous ne vous battez pas, si vous avez cessé de vous battre, alors vous n'y régnez pas. Ce que j'ai compris dans ce film de Jim Carrey, c'est que finalement, si Dieu exaucait toutes les prières, on se retrouverait dans un monde où même les méchants auraient guère de cause. Et que finalement, si la prière du méchant est plus pertinente que celle de celui qui est considéré comme l'homme bon, alors le méchant l'emporterait sur l'homme bon. Et c'est là que je suis sorti de cet engrenage à combien que non. En fait, ce n'est pas la prière qui vous permet d'atteindre vos objectifs. C'est votre engagement dans la vie. Et Dieu n'est pas un Dieu des parusses. Dieu est un Dieu des personnes travailleurs. Dieu soutient les travailleurs. Voilà pourquoi dans ce film de Jim Carrey, finalement, quand il exauce tous les désirs, c'est le cas au total. Je me suis dit, si Dieu exaucait toutes les prières lorsqu'elles sont faites, alors c'est la même chose qui se produira. Et c'est ce film qui m'a permis de sortir de cette conception selon quoi, si Dieu le veut, je le ferai. J'ai compris que pourquoi Dieu ne le voudrait-il pas? Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui dépendent de vous et des choses qui ne dépendent pas de vous. Parmi les choses qui dépendent de vous, il y a le fait que vous devez prendre la décision, par exemple, de vous marier. Les gens disent souvent, non, il faut que je trouve l'âme seule. Non, c'est à toi de décider quels sont les critères que tu as fixés et la personne qui répondra à ces critères, tu la prendras comme épouse. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et parmi ces choses qui ne dépendent pas de nous, il y a par exemple la nationalité, le pays de naissance. Personne ne peut décider de naître dans une telle ou dans une telle autre contrée du monde ou dans un tel ou tel autre pays ou dans une telle ou telle autre famille. Nous avons tous hérité de façon, peut-être pas hasardeuse, mais de façon prédestinée, paf, nous sommes nés dans une famille. Ça, ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. Par contre, si vous êtes né dans une famille pauvre, la naissance ne dépend pas de vous mais demeurer dans la situation de pauvreté, alors c'est votre faute, ce ne sera jamais la faute de Dieu. Vous direz par la fin de votre vie, non, si je suis pauvre, c'est parce que Dieu a voulu que je naisse dans une famille pauvre. Non, aujourd'hui, vous avez la capacité de changer les choses. Aujourd'hui, vous avez la capacité de vous battre contre la vie, contre l'existence. Vous avez besoin de vous battre pour pouvoir changer les circonstances dans lesquelles que vous êtes né. Et donc, pour résumer cette vidéo, je me suis simplement dit aujourd'hui, si tu as l'habitude de dire si Dieu le veut, dis-le pour les choses qui ne te concernent pas, c'est-à-dire les choses qui échappent à ton contrôle, mais pour les choses qui sont de ton contrôle, c'est-à-dire le travail, l'effort, la motivation, pose-toi juste la question pourquoi Dieu ne voudrait-il pas. Et c'est en te posant cette question de pourquoi Dieu ne voudrait-il pas que 1, tu finiras par assumer ton destin, et 2, tu te mettra sérieusement au travail pour travailler à ton évolution et à l'amélioration de ta condition. Pour moi, c'est devenu un slogan aujourd'hui de savoir que chacun de nous a reçu cette responsabilité de travailler à l'amélioration de sa condition. Et donc, je t'invite à stopper complètement ce type de discours qui consiste à dire que si Dieu le veut, je ferai ceci, je ferai cela. Si tu te mets à travailler, si tu es un bosseur, si tu fournis des efforts pour améliorer ta condition, si tu te bats pour avoir un avenir meilleur, pourquoi Dieu ne le voudrait-il pas? Le fait que tu reçoives le souffle de vie le matin en te levant, c'est déjà la première condition de te réussir. Et donc, le souffle de vie n'est dépendant pas de nous. Si Dieu a pris la peine de nous donner ce souffle de vie, de nous donner la force, de nous donner la motivation le matin en te levant, alors sachez que c'est impossible. Aujourd'hui, avec la conception que j'ai, je finis par comprendre que tout dépend de vous. Il n'y a rien que Dieu pourrait stopper si je me mets à travailler. La seule chose qui me permettrait ou qui m'empêcherait d'atteindre mes objectifs, c'est simplement la mort. Mais aussi longtemps que Dieu me donne la vie, je travaillerai chaque fois à l'amélioration de ma condition. Je travaillerai chaque fois à faire en sorte que mon avenir soit un avenir meilleur. Je ne me contente plus de dire si Dieu le veut parce que j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas de tableau dessiné d'avance. Il n'y a pas de chemin tracé d'avance. J'ai compris qu'il me faut me battre, il me faut fournir des efforts. Et cette toile blanche, c'est à moi de la repeindre et de lui donner l'aspect que je veux. De lui donner l'image qui s'y est à mon mental. La considération que moi j'ai de l'avenir, c'est que chacun de nous est architecte de son destin. Et que Dieu, après nous avoir placés ici, nous a donné la responsabilité de décider de ce que sera notre avenir. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo et qu'elle t'aura apporté un peu plus dans ta marche, elle t'aura apporté un peu plus dans ta conception des choses, qu'elle t'aura apporté un peu plus dans ta mentalité. Alors, je te dis ciao ciao et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501